Musique Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission Entretien d'Afrique de BLTV. Nous recevons ce soir un invité pas comme les autres. Il s'agit du docteur en économie fondamentale, le président de l'alliance IROCO, aujourd'hui membre du BR, docteur Bete Corvi, bonsoir. Bonsoir cher ami. Avec moi pour animer cette émission, il y a mon confrère Abaka Takou. Abaka Takou, bonsoir. Bonsoir cher confrère. Je vous laisse le privilège de poser la première question à notre invité. Merci pour cet honneur, merci au docteur Bete Corvi d'être présent sur notre émission. Docteur Bete Corvi, nous avons appris, on a vu, et c'est vrai que vous avez été distingué dans plusieurs pays, par plusieurs institutions, alors que vous êtes bédinois et vous prodiguez aux bédinois, à la nation bédinoise, de bons conseils. Comment se fait-il que c'est ailleurs que vous êtes connus, mais pas distingué chez vous ? C'est quoi l'alchimie ? Ah ben écoutez, celui qui a un sage dans la Bible a dit que l'une des prophètes est chez lui. Donc le problème est résolu déjà, l'une des prophètes est chez lui. Et puis, vous savez, j'ai été candidat aux sélections présidentielles en 2016. J'ai été cinq ans opposant maladif. Et je continue par inquiéter certains. Ils se disent, mais si on lui fait de l'espace, et bien si on lui donne la main, il va prendre tout le corps. Bon, c'est Dieu qui donne à chacun son leadership. Si les bédinois ne reconnaissent pas ce que je fais, l'éternel, lui qui est juste, fait en sorte que d'autres sachent ce que je fais. Et puis, je voudrais dire aux bédinois, moi j'ai commencé à être conseiller d'un président. J'avais 27 ans. J'ai quitté Akpakpakdodomé en 1997 pour devenir conseiller du président Sassou Nguesso. J'ai été conseiller du président Yadéma, Bozize, Hama, Madou, Babangida, Obiang. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas de leur pays, je n'ai pas de leur nationalité. Si je peux travailler auprès d'eux, c'est que mon cerveau a quelque chose que les autres n'ont pas. En réalité, ma folie est ce qu'ils recherchent, puisque les Bénéens trouvent que je serai fou. Enfin, je souhaite que chacun soit fou pour qu'à l'étranger, on le célèbre. Chers invités, et comment le Béné pourra profiter de cette folie-là, puisqu'on en a besoin ? Ben que le Béné m'écoute déjà. Est-ce que vous savez que moi, tous les jours que Dieu fait, je fais des vidéos, je fais des audios, j'enseigne l'économie fondamentale. Tous les jours que Dieu fait, j'enseigne l'économie, mais parce que voici un pays où les gens sont ici à manger du poulet qui vient d'ailleurs. Mais quand vous achetez le poulet bicyclette, prenons un exemple, le poulet bicyclette à Saint-Michel. Mais la dame qui est là, quand vous achetez le poulet, elle vous dévisselle le poulet, elle coupe, mais c'est 200 francs. Si elle a 10 clients qui viennent, ça lui fait 2000 francs. Le mois, ça lui fait 60 000 francs. Mais ma foi, combien d'aspirants sont à 60 000 francs le mois ? Ils ne sont pas nombreux. Et puis, elles ont plus de 20 clients par jour. Donc, en réalité, elle est à 4 000, ça lui fait 120 000 francs. Au moins le mois, elle va nourrir sa famille. Mais quand vous allez acheter le poulet gros comme un cheval qui vient du Brésil, dont on ne voit jamais la tête, voici un poulet qui n'a pas de tête. Ça ne vous inquiète pas, vous ? Eh bien, on s'assoit, on mange ce type de poulet-là. On en vend les maladies et ce poulet qu'on mange qui nous paraît moins cher. Ce poulet n'est pas moins cher, le poulet qui vient de l'étranger. Vous savez son prix ? C'est le chômage. Ceux qui peuvent avoir de l'emploi dans le secteur poulet au Bénin, eh bien, sont privés de cet emploi-là, du fait de votre consommation du poulet étranger. L'huile qui s'occupe aujourd'hui de les mamans qui faisaient à Gonlimi, à Djamil, Dassami, Savalou et autres. Mais en mangeant l'huile qui vient de l'étranger, c'est le chômage que vous créez dans le secteur. Et tous les jeunes sont là, ils n'ont pas d'emploi, vous n'en aurez pas. Vous n'en aurez pas, je vous dis. Monsieur le Président, c'est pas votre consommation. C'est aisé, vous vous conseillez, mais cela doit venir d'une politique gouvernementale. Est-ce que le gouvernement béninois, l'actuel gouvernement, est en train de pouvoir cet aspect de la chose ? Non, je ne voudrais pas me mentir moi-même. Non. Par contre, en réalité, quand je regarde dans les brides de ce qui se fait, de ce qui a commencé à être fait, il y a les besoins transversaux d'une économie fondamentale qui sont en train d'être posés. Les infrastructures de base. Vous savez, il faut dire la vérité, rien que la vérité. Donc, le gouvernement a choisi de commencer par les besoins transversaux. Mais les sept fonctions de l'économie fondamentale ne sont pas encore vraiment prises en considération. Du reste, dans la communication. Je vous donne un exemple. J'ai été agréablement surpris quand je suis allé à la zone de Glodigbe, à la zone industrielle, où j'ai vu ce qui se prépare. Mais si moi, j'avais été président, si j'avais été communicant, tous les jours, les Béninois doivent savoir ça pour savoir qu'au fait, il y a un caillou qui est au feu, qui ne finira pas de venir le haricot qu'ils vont manger. Parce que si ce projet-là commence, oui, beaucoup de jeunes, plus de 15 000 Béninois auront de l'emploi à cet endroit-là. Mais qui n'en parle ? Personne. Et dans cette zone-là, il est prévu des usines pour usiner désormais le coton Béninois, la cajou Béninois, le carité Béninois. Mais on n'en parle pas. Donc, c'est déjà cela. C'est-à-dire qu'il y a des choses, effectivement, que Gaston Dezou, oui, à Blay-Biot-Tiané, Patrice Allon essaye de faire, mais malheureusement, il n'en parle pas. Et tant que le peuple ne partage pas l'espérance, l'espoir de quelque chose de bien va se faire demain, eh bien, ma foi, il y aura la tristesse qu'on a ici. Mais docteur, vous avez été un soutien du président Talon lors de l'élection passée. Ça veut dire que vous êtes en quelque sorte un conseiller. Ça veut dire qu'il y a une défaillance à votre niveau. Vous aurez dû le conseiller. Ah, vous croyez ? Bon, ne me faites pas parler, mais puisque nous sommes sur un plateau, et moi, j'ai pour principe de dire la vérité. J'ai à domicile, quand le président me recevait, le 30 mars 2021, je lui ai remis un ensemble de documents, économie fondamentale. Il a lu, il a dit, ah bon, on va en parler. Au palais, il y avait le président du culte Vaudou. Il y avait l'autre imam qui était dans la diatrie, qui a changé, Moutakil. Ah, Moutawakil, ah bon, très bien. Qui était là ? Il y avait mon conseiller, Rama Soumanou. Il y avait mon épouse. J'ai encore remis au président. Je lui ai même dit la volonté de certains Américains de travailler avec nous, depuis le 6 avril, où tout le monde m'a applaudi parce que j'ai dégonflé cette histoire de 5 ans, c'est 5 ans. Mais après ça, le président, semble-t-il, m'a oublié. Moi, il donne des conseils tous les jours. Mais on ne donne des conseils qu'à celui qui en demande. Et vous serez sincère envers vous-même en reconnaissant que tous les jours, je donne des conseils. Si ce n'est pas audio, si ce n'est pas... Moi, il parle neuf lango bénin, le français, l'anglais, l'espagnol. Je fais des vidéos, je fais des trucs, j'écris même à des ministres, le président n'a jamais eu le temps pour m'écouter. Mais je le vois recevoir des espèces de la Banque mondiale de l'FMI. Je dis, mais c'est la catastrophe. Ils ne comprennent rien à l'économie béninoise. Je fais moi seul tout ce que la Banque mondiale et l'FMI peuvent dire ici. Et je n'ai pas de l'orgueil. Parce que quand il voit comment d'autres me célèbrent à l'étranger, je dis, mais tiens, mais n'ont-ils pas les oreilles pour écouter au Bénin ? Donc, c'est au président Patrice Talon de me faire d'espace, je lui demande pas l'argent, pour lui parler. Mais bon, un président est trop occupé. J'en ai servi déjà sept. Je sais qu'il est très occupé. Quand il y aura une crise, les Béninois vont commencer par, c'est la fin qui sort le lieu du bois. Si demain, les Béninois ont le courage de sortir parce qu'ils ont faim là, il va dire, et il va m'appeler. Comme les Béninois sont là, ils sont dans leur lit, ils ont faim, ils ne disent rien là. Bon, les Béninois n'écoutent pas. Je ne souhaite pas qu'ils sortent. Mais malheureusement, un peuple qui a faim, il n'y a aucune arme, aucune armée, aucune police qui retient un peuple qui a faim. Oui, M. Kovie, je vais sauter sur l'occasion pour vous rappeler à quelque chose. Récemment, on a dit que vous étiez à Boudja, invité par les Nations Unies dans le cadre de la lutte ou des dispositions à prendre compte le terrorisme. Alors que je me rappelle que chaque jour ici, vous faisiez des audios, des lettres à la date du chef de l'État pour lui demander de vous donner les moyens, aussi bien en termes de nomination ou moyens financiers ou matériels pour lutter contre le terrorisme. Qu'en est-il selon vous ? Est-ce que vous ne vous sentez pas parfois découragé de ne vous... de ne pas vous sentir accepté, utilisé ? Bon, moi, peut-être que si on dit comme chez moi, on dit peut-être que mon type de communication ne permet pas ce qu'on m'écoute. Par contre, pour ceux qui dirigent l'État, quand quelqu'un fait des allégations comme ce que j'ai dit, j'ai dit donnez-moi 100 jours et je mets fin au terrorisme. Si ce pays avait une structure de sécurité, on se serait inquiété pour dire, sur quoi ils se font pour tenir de tels propos, personne ne s'est inquiété. Mieux, j'ai envoyé à des intermédiaires entre moi et le président Patrice Talon. Je n'ai pas eu de retour. Je n'ai fini par écrire une lettre ouverte au président et au peuple noire. Personne. Bon, j'ai compris que, enfin, le terrorisme, on en parle à la télévision et quand on tire sur deux, trois, on s'émeut et on oublie. Mais à ma grande surprise, j'étais là quand j'ai été contacté par la CEDEAO et d'autres qui m'ont dit mais vous avez fait une analyse, ça nous intéresse. Nous, nous avons une séance de validation du plan d'alerte précoce stratégie et réponse. Et ils m'ont envoyé billets d'avion, hôtel et tout et tout. C'est d'Aboudja, mais ils nous ont amené à Dakar. Et à Dakar, j'étais avec la délégation béninoise qui s'occupe ici justement de l'alerte précoce. Donc, ce n'était pas la délégation béninoise qui vous refusait, pas qui était délégation. Ah, mais non, mais les bénoises étaient surpris de me voir là. Vous savez, moi, je suis comme le cafard et bien chez le roi sans être invité. Ils étaient surpris de me voir. Et il y avait l'ambassadeur du Béné qui a Boudja, madame Adjovi, épouse Yekwek, qui était là, elle va leur dire toute la délégation, les anglophones ont tous souhaité qu'on me fasse ce président de la CEDE. Vous avez de si belles idées que le Bénin ne suffit pas. Les béninois étaient là, ils peuvent écrire au président. Mais ce que je disais là-bas, c'est sur la même chose que j'ai publié ici, qui n'a intéressé personne. Mais bon, vous savez, moi j'estime que je suis né pour servir le peuple noir. Si les béninois ne se sont pas intéressés, je quitte le Bénin et je vous laisse le pays, vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas que le Bénin au monde. Est-ce que ce n'est pas ça qui a commencé quand on voit vos actions au Tchad, en Centrafrique et autres ? Vous m'espionnez. Et en Côte d'Ivoire récemment aussi. On dirait que vous m'espionnez. Vous savez, moi, quand vous êtes en politique et vous avez le courage de dire la vérité, vous courez un danger. Et en politique, quand on veut vous créer des problèmes, quand ce n'est pas redressement fiscal, on vous dit que vous avez fait telle chose. Donc, moi là, je chère mon argent à l'étranger, je viens gaspiller ici. Ceci étant dit, j'ai aidé les jeunes et d'autres personnes à faire l'agriculture. Je viens de prendre pas plus qu'hier, je crois que c'était le 1er octobre, 50 hectares de terres agricoles que je vais aménager, viabiliser, partager à 10 entrepreneurs agricoles. J'ai déjà pris deux motoculteurs à la Sonama. Tout le monde sait que je les ai déachetés. Pour aider ceux-là aussi à réussir dans l'entrepreneuriat agricole. Mais ce qui me concerne, moi-même, mes chansons en Côte d'Ivoire. Ces messieurs mangent tellement de maniocs que je me suis dit, mais tiens, il faut que je me fasse des milliards en les nourrissant au manioc. J'ai 500 hectares à Timoudi. D'un seul trait, j'ai déjà planté 50 hectares. Je suis présentement en train de labourer encore 50 que je vais planter. Ainsi de suite, pour que les 500 hectares soient totalement plantés. J'ai 100 hectares ailleurs à Dabou, dont j'ai déjà planté 20, ça va continuer. Mais attention, je ne suis pas devenu riche. J'ai réussi à convaincre des partenaires américains. Et aujourd'hui, la farine de manioc panifiable est plus chère que le blé. donc ils sont intéressés par ma farine de manioc panifiable. Je l'ai dit qu'à cela nous tienne, aidez-moi à vous aider. Donc, ils envoient l'argent et moi, je travaille. Vous savez, quand vous avez un cerveau, vous n'avez pas besoin d'argent pour initier vous-même un projet. Quand le projet est bon. Donc, voilà comment je finance ce projet-là. En Centrafrique, oui, nous sommes allés en Centrafrique. on veut aménager, viabiliser 3 millions d'hectares de terre. Et on remettra 1 million au gouvernement, on va garder 2 millions. Si Dieu permet à ce qu'on réussisse cela. Mais je deviens propriétaire de la Centrafrique parce que celui qui a 2 millions d'hectares chez vous, il peut faire beaucoup de choses. Au Cameroun, je suis en discussion avec les Camerounais. Au Tchad, on fait aussi la même chose. Nous sommes dans l'électricité. Enfin, j'essaye de faire quelque chose de ma vie ailleurs. Et puis, je voudrais rassurer ceux qui croient qu'au Covid veut être président. C'est pour ça il a couru dans le BR. Non, si c'est présent là. On en est présent. Attends, j'ai une question. Pourquoi en Centrafrique, en Côte d'Ivoire et non au Bénin? Parce que je me sens plus en sécurité et je me sens même plus écouté en réalité, plus valorisé. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait la vallée de Loué, je suis allé dans la vallée de Loué. Il y a des terres très fertiles dans ces zones-là. Et d'autres zones ici. Mais on vous demande de les acheter. Moi qui ai écrit la théorie de l'économie fondamentale, j'ai été déconseillé. Et que cela soit écrit. On n'achète pas des thèses agricoles pour faire le champ. Vous allez vous revenir. Observez tous ceux qui sont venus de l'étranger avec des millions ont pris des thèses agricoles, titres fonciers et sont allés à la banque pour dire un prêt pour faire le champ. Quelle banque lui a donné l'argent ? La banque vous donnera l'argent quand vous auriez commencé par produire. Or, avec les thèses où on vous vend l'hectare à 3 millions. Très bien. Vous avez 100 hectares. Ça vous fait combien ? 300 millions. Ah ben alors, comment vous achetez le tracteur et le reste par la suite ? Alors pourquoi on vend ces thèses ici et ailleurs on ne les vend pas ? C'est quoi le secret ? Mais ceux-là ont compris justement. Ceux-là ont compris. Ça veut dire que les Bénois n'ont pas encore compris. Non, c'est l'État Bénois qui a démissionné. C'est pas Talon. Ça date depuis 60 ans. Comment on peut nuancer et sortir de Talon quand on parle de l'État Bénois ? Parce que l'État, c'est une continuité et d'autres ont commencé à vendre. L'erreur est née depuis. C'est pour cela que si moi, j'ai dit que je vais soutenir des candidats bloc républicain, je vais d'abord les écouter pour leur dire quand vous serez députés là, vous devez nous aider à voter la loi sur ma foi, l'agré. Ça dit, il y a des règles qu'il faut établir par rapport à l'agriculture et à la terre. ils vont faire d'autres choses qu'on va leur demander. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Ceux qui ont eu la chance d'avoir des parents qui se sont installés en premier dans un village, eh bien, ont pris toutes les terres qu'ils n'exploitent même pas. Mais on empêche les autres de les exploiter. On leur dit qu'ils doivent l'acheter. Conséquence, vous venez dans un village et c'est à peine deux familles qui sont propriétaires de toutes les terres alentours. Les autres sont là, ils n'ont pas de terre. Ils ne veulent pas louer non plus. L'État doit voter une loi pour obliger le propriétaire terrien qui n'exploite pas sa terre à louer la terre à d'autres personnes. C'est la règle pour développer une agriculture. C'est la règle pour développer, ma foi, un entrepreneuriat agricole. Et là, c'est le fait de qui ? C'est le fait de l'État. Mais l'État, c'est nous tous. Comment ? Si vous voulez que je sois simple, je dirais que c'est la faute au président. Mais ce pays est compliqué. Qu'est-ce que les Bénois veulent vous entendre dire, monsieur ? Oui, mais les présidents, c'est nous tous en réalité. Vous savez, j'ai vu le président Patrice s'engager par rapport à certaines situations difficiles à dire, je veux être un populaire, je l'assume. J'aurais bien aimé qu'il assume d'être un populaire en imposant ce que ceux dont les grands-parents ont été les premiers à s'installer sur des terres que ne les utilise pas, les mettre à disposition des autres Bénois afin que nous ayons des terres à cultiver. Si j'étais président, je le ferais. Je l'ai dit en 2016, je le ferais, je vais sortir la terre agricole de cette histoire de ses nôtres propretés. Oui, ils vont garder la nue propreté, mais l'usufruite, c'est-à-dire l'utilisation, sera à la disposition de l'État qui va mettre ça à la disposition de ceux qui veulent faire des champs. Président, pour quelqu'un qui est courageux comme Talon, est-ce qu'il n'a pas cette capacité-là d'aller puisque il maîtrise aujourd'hui le Parlement ? Talon encourageux ? Ah, j'en sais rien. En plus, il désire être un populaire. c'est l'homme des réformes. Bon, non, l'homme des réformes, oui. Bon, vous savez, il y a le pouvoir à ceux-ci de malheureux que quand vous venez, c'est-à-dire, c'est comme un crédit internet, votre forfait. Plus vous consommez, plus ça diminue. La puissance du talent de 2016, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Non, ça baisse. Ça, c'est mon métier. Au moins, la peur de Benoît continue envers lui. Non, ce n'est pas que les institutions à l'international ne le comprennent pas. On dit que c'est un dictateur. Il veut plaire aux Béninois. Alors qu'en réalité, il doit assumer d'être impopulaire pour que ce soit plutôt même après sa mort qu'on dise qu'il était pourtant bon. Là, il va nous permettre de réussir. Donc, s'il veut plaire aux Béninois aujourd'hui, on n'ira nulle part, hélas. Par exemple, si vous permettez, je voudrais aborder directement sur un autre aspect, en l'occurrence, le Béa, votre parti. Vous avez fait des dons de motoculteurs aux paysans, mais vous avez demandé ou du moins conditionné ce gain à leur appartenance au Béa. Cependant, votre Béa est en décuté et on apprend que la tête de votre secrétaire général serait mise à prix. Qu'en est-il réellement ? Ah, mais attendez. On n'est pas venu pour parler du Béa ici. On parle du Béa puisque vous êtes membre du Béa et nous sommes sur un plateau où tout est permis. On doit tout se dire. Vous voulez la vérité ? La vérité est que la vérité, je ne sais pas. Néna Diomo. Alors, moi, quand j'ai commencé, avant de choisir, parce qu'il vous fait la genèse, moi, je suis rentré et vous savez de quoi je parle. J'ai fait la paix avec la République, la paix avec le président Patrice Talon parce que si je continuais dans ma posture, c'est à l'appel qu'on ramasseraient des morts. Je sais de quoi je parle. Mais les Bénois qui meurent là, qui va les ressusciter ? Et dans le camp de l'opposition, et dans le camp de la mouvance, qui va les ressusciter ? Dame Prudence Amour, c'est morte. Pour autant, quelqu'un l'a réveillé, je me suis dit, il vaut mieux être perdant et qu'on se moque de moi, comme beaucoup le font aujourd'hui, que de dire, mon honneur est laissé, nous laisser aller à la catastrophe parce qu'on avait poussé le bouchon trop loin. Il fallait que quelqu'un réagisse très vite. Ce que j'ai fait, vous êtes mieux placés pour savoir que ça n'a pas été l'argent. Mais alors, quand vous avez fini de faire ça, vos militants que vous avez chauffés à blanc à travers les audios, oh ceci, oh cela, il faut montrer que vous avez changé vous-même. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut que je choisisse un des frères, si il y a moi, des filles jumelles du président Patrice Talon. Du reste, c'est ce que je croyais. Alors j'ai demandé à quelqu'un que le président a mis entre nous comme intermédiaire. C'est qui par exemple ? Non, je ne vais pas appeler son nom. Vous devez l'arrêter au premier. Il a promis sur le plateau. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Je suis du couvent, un initié qui va souvent au cimetière parler au mot, donc ce n'est pas ici que je viendrai gâcher un... Alors le président nous a mis ensemble. Je lui ai dit, je veux choisir entre l'un des deux parties. Qu'est-ce que tu me conseilles ? J'ai écrit. Il m'a dit, mais Kouvi, écoutez, le président a dit, c'est ça qu'il a dit, on fait la politique par rapport à ses propres intérêts et son positionnement et où on peut mieux servir son pays. Les deux parties sont des parties qui soutiennent le président. Donc, il n'y a pas de B.A., il n'y a pas de UP. Allez, ouvre, bon vous semble. Et moi, j'ai fait mes analyses. D'abord, pourquoi je n'ai pas choisi UP déjà ? Ah, M. Bruno, à cet âge-là, et moi, je suis quelqu'un qui bouscule. Je ne voulais pas aller faire je ne me connais pas. Si vous apprenez à me connaître, vous saurez que je ne suis pas irrévérencieux, mais je ne sais pas faire les salamés. Non, 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 ça, ce n'est pas ma nature, ça. J'estime que j'ai peut-être 52 ans bientôt, mais mon esprit est plus vieux de plus de 5000 ans, donc je ne suis plus âgé que la plupart d'entre eux. Donc, je ne veux pas qu'on me fasse le vieux. Ça, c'est d'abord un handicap. Le second aspect, c'est que ABT m'a convaincu par rapport à son profil. Je suis économiste fondamentaliste, il est économiste financier. C'est toute la nuance entre nous. Moi, en économie, c'est le bien-être qui me préoccupe d'abord. Ce ne sont pas les agrégats, ce n'est pas la croissance. Vous savez, parfois, je le critique ici, parfois, je l'écoute parler, oui, on a eu telle croissance, le taux de croissance, et il est tellement content. Bon, je ris, je dis, naturellement, on a fait la même classe, les mêmes classes. Donc, il parle des paradigmes qu'il connaît. Mais, quand vous posez la question aux Béninois, on vient de dire que le Bénin a du succès sur le plan financier, n'est-ce pas ? Aller à Tokpa ou bien à GLA poser la question aux Béninois, ils vont dire qu'ils sont malheureux. Ils ne vous diront jamais qu'ils sont heureux. Alors, donc, les paradigmes qu'on peut analyser de ABT et de tout le reste, ce n'est pas la même chose que moi je prends. Donc, moi, c'est le bien-être de l'individu qui m'intéresse. Par contre, eux autres, ce sont des agrégats qu'on calcule, on les connaît. Alors, donc, j'ai choisi d'abord le Bénin à cause du profil de ABT. Deux, le développement, ça y est, c'est ABT qui a commencé par en parler, c'est d'ailleurs le Bénin qui a porté Patrice encore comme candidat. Trois, Patrice Talon est le premier militant du bloc républicain. Et vous me voyez, moi, aller entrer dans le parti où le président n'est pas, j'ai dit, mais comment ? Si je dois servir quelqu'un, je dois servir là où le président est. Troisième raison. Quatrième raison, c'est le bloc républicain qui a sanctionné un ministre parce qu'il s'est mal comporté par rapport à un autre militant. Je vais parler d'Abim Bola et de Daman Karamat et Fabon. Ce sont les raisons qui m'ont fait choisir le Bénin. Maintenant, j'en aurais terminé en vous disant que parmi les deux, le parti qui souffre de déficit de communication, c'est le bloc républicain. NUTT, le Béninois. Comment ça s'appelle, d'avoir un journal ? BLTV, Béninois libéré. Béninois libéré. Mais le bloc républicain, ça ne communique pas. À la limite, on a l'impression que le bloc républicain, c'est à vous pour un catacou. Donc, un parti ne peut pas laisser sa vie, sa communication à un seul organe. Il n'y a que vous qui parliez de bloc républicain. Donc, j'ai dit, je peux servir le président, servir le Bénin en étant dans ce parti-là. Alors, ainsi, je vous ai d'ailleurs fait appel un 19 août 2021. On a vu le secrétaire général qui a dit, on va faire une entrée solennelle. J'ai dû attendre 10 mois. N'eût été mon insistance. Personnellement, dans le Bénin, c'est moi-même qui a dit, j'y suis, j'y reste. Et le jour où j'entrais, le 20 juin, c'est moi-même qui ai payé ma cotisation, ne me l'a pas imposée, 500 000, pendant qu'on m'a dit que c'est 350 000 pour les cas d'un certain niveau. Il a dit, nous, l'Alliance Iroco, nous payons 500 000 afin que personne ne dise que c'est l'argent que nous sommes venus chercher. Vous étiez là. Alors, après, le président m'a appelé pour dire de l'accompagner dans sa communication pour revenir maintenant à votre question. Mais ma foi, quand j'ai commencé cette tournée-là, on m'appelle pour dire le sort de ABT a dit a scellé. Patrice Salon a dit a décidé on va le renverser. Je dis, mais attends, ce n'est pas Patrice Salon quand même qui gère le Bloc républicain. Il est trop occupé pour gérer les partis politiques. Ah non, il faut quitter là. Je dis, mais non, on veut, soit le BR est phagocyté à l'UP ou bien on change ABT par un autre. Ou bien, ce n'est pas fondé, ce n'est pas fondé. Quel sort de partisan lui-même qui veuille déranger ABT à la tête du parti ? Non, je ne crois même pas qu'il puisse déranger même dans l'UP ou bien d'ABR. Je ne vois pas. On l'a vu sauter Amoussou Bruno. Non, il n'a pas sauté Amoussou Bruno. Si vous posez la question à Amoussou Bruno, il va vous dire qu'il allait en vacances. Donc, j'affirme ce que je peux défendre. J'ai bien posé la question. On m'a dit qu'Amoussou Bruno était fatigué et je m'en tiens à cela. dans un pays sérieux, un président ne gère pas de parti politique. Il peut suggérer puisqu'on le soutient tous. Lui, son rôle doit être de suggérer au parti et à son directoire mais s'immiscer directement parce que quel est le problème dans ce type de fonctionnement ? Mais le jour où le partisan ne sera plus là, les partis deviennent quoi au fait ? On crée des partis pour l'avenir, pas pour juste soutenir un président de façon circonstancielle. Un parti politique, c'est une épouse qu'on amène à la maison. Ce n'est pas une femme de joie avec qui on passe quelques temps dans ce qu'on appelle ça déjà CP ou bien ? Chambre de passage. Ah, bon, ok. C'est parce que j'y fréquente. Ah, non, non, si tu en connais le nom. Bon, bref. Donc, un parti politique, c'est plus sérieux qu'une relation circonstancielle. Je ne crois pas que le président de la République ait pu demander à vos soutiens de parti. Mais c'est ce que nombreux ont dit. Moi, je m'en tiens au principe mais quand je parle avec des gens en offre ils disent que c'est le président parti qui l'a congédié. Puisque je n'ai aucune preuve, je ne peux pas l'affirmer. Par contre, moi j'ai reçu nombreux qui m'ont appelé, même depuis l'étranger, au talon à décider du sort de ABT. Je dis mais si t'allons à décider du sort de ABT, au moins ils me feront l'amitié de m'avertir. Oui, la preuve, la preuve. Nous avons eu dit, et ça c'est les rumeurs, mais parfois souvent fondées, que le parti se l'a appris aujourd'hui à connaître un débat sur sa gestion à quelqu'un qui a plus d'une élection capitale comme l'initiative. Et ça, ça ne peut que provenir du boss des deux partis. Si c'est le cas, nous voyons que parti talon est en train de vouloir faire partie ABT? Faire partie ABT n'est même pas le problème. C'est faire partie le Bloc républicain. Parce qu'au fait, les êtres humains, si demain, je ne le souhaite pas, ABT vivra 120 ans parce qu'il est écrit Genèse 6, verset 3, l'homme vivra 120 ans. Et c'est ma prière pour lui. Mais imaginez que ABT ne soit pas là demain. Le Bloc républicain doit toujours continuer. Donc ce n'est même pas le Bloc ABT qui me procure, mais c'est le sort de mon parti et à cette aventure-là, je crains qu'on ne s'entende pas. Je ne menace pas le président. Je ne menace personne. Mais si on doit me détruire le Bloc républicain à Enave Okperi parce que moi, je suis un homme d'honneur. Je n'ai pas choisi le Bloc républicain pour me retrouver après Okperi. C'est comme vous êtes dans une maison et ça fait d'autant non mais non, je n'accepterai pas et les militants n'accepteront pas. C'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai dit que je vais démystifier ceux qui sont dans ce complot-là. Je n'ai pas identifié le directoire de l'Union Progressive c'est le récaler. Le renouveau. Ah, le renouveau. Non, récaler. Donc, j'ai décidé que le peuple sache que le Bloc républicain est l'avenir de ce pays. C'est même la chance de Patrice Salon. Donc, je ne vois pas Patrice Salon jouer à ce jeu-là. Bon, il est trop occupé pour parler économique que de parler parti politique. Qu'est-ce qu'il a ? Mais, président, au regard de l'actualité de l'UPE, on voit qu'au niveau de l'UPE, il y a beaucoup d'adhésions alors qu'au niveau du BR, c'est des démissions sur des démissions. Et j'irai plus loin, j'irai plus loin. J'ai voulu dire aussi que Houdé, qui avait été largement cotisé par les membres du BR pour faire partie du BR, aurait dit que c'est un président de Talon qui lui a recommandé d'aller vers l'UPE, le renouveau. Ajoutez à ça, quand on apprend que le même président a demandé qu'il y ait débat autour de la gestion du parti à trois mois des élections, sous-entendu que dans quelques jours, il y aura les sous-entendus partout, parce que le poste n'a jamais été une affaire aisée pour un parti politique. Ne voyez-vous pas que le président de Talon a pris position contre le BR ? Bon, alors, je voudrais parler d'abord de mon ami Adi Tukouré. On se connaît. Le président de Talon n'a pas besoin de lui dire quoi que ce soit avant qu'il n'aille ailleurs. Je connais bien Adi Tukouré. En 2016, je voulais qu'il me soutienne pour les élections présidentielles, ces conditions font que je suis parti. C'est quoi les conditions ? Ce pays est intéressé par l'argent. On aime l'argent dans le pays. Je ne sais pas ce qui a fait la différence avec BR et UP, mais enfin, on se connaît. Et puis, Adi Tukouré a des charges. Ah ben, comment ? C'est pour ça qu'on vous dit quand vous avez beaucoup d'enfants-là, à un certain âge, ça vous gêne. Donc, Adi Tukouré a des charges. Alors, dire que Talon lui a dit, je ne lui permettrai pas de salir le nom de Talon, à moins que vous soyez en train de mentir. Je ne le réponds pas. Ah non, alors, il ne peut pas dire que Talon a dit ça. Moi, je défends Talon partout, je ne permettrai à personne de venir salir son nom et dire que Talon lui a dit d'aller. Non, c'est l'argent, ce n'est pas Talon. Ben, ok, imaginez que Talon ait suggestionné qu'il aille dans UP. Si le BR lui donnait plus d'argent que UP, il irait au BR. On se connaît dans ce pays. L'UP a pu avoir cet argent-là où ? Oh, ben, attendez, vous n'êtes pas naïfs quand même. Vous voyez presque tous les postes qui ont la capacité d'être corrompus, c'est dans leur main. Ce pays, la corruption, on en parle, mais ça reste toujours. On se connaît. Vous savez, vous n'aimez pas dire la vérité ici. C'est pour ça, nombreux font la politique et ils vous font ce qu'ils veulent. Moi, je te regarde dans les yeux et je te dis la vérité. La corruption n'a pas disparu. Il y en a qui trouvent toujours les moyens. Le corrompu, c'est celui qu'on a attrapé. Oh, il y a de ces corruptions-là, on ne peut pas vous attraper. Maintenant, ceci étant dit, vous savez, ça m'étonnerait que le président Patrice allait jouer à ce jeu. Ce serait dangereux pour même la substance de la charte des partis politiques. Mieux et que cela soit écrit, comme disait Pharaon, si jamais il y a des élections ouvertes et on commence la pagaille que j'entends on veut commencer là, ce sont les démocrates qui gagneront parce que le cœur du peuple béninois n'est pas pour NUP et BR. On n'a pas plus de 30%. À moins qu'on communique correctement pour que les chans comprennent les réformes et la nécessité, ma foi, de ce que les deux parties la gagnent. Sinon, ce serait la catastrophe. Sauf, si vous avez décidé encore comme vous en avez l'habitude, de nommer les députés et là, on n'ira pas aux élections. Mais si à l'élection, c'est raison là, il vaut mieux laisser BR être opposé à UP et UP être opposé à BR pour que le peuple sache que quoi que soutenir Patrice Salon ne sont pas les mêmes. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire en identifiant les deux qui ont détruit la gouvernance politique de Patrice Salon. Je ne le fais pas parce que je suis contre eux. Je le dis parce qu'il faut situer les responsabilités pour que le peuple bérinois n'aille pas faire une erreur. Mais président, c'est votre génie de sous-saint Patrice Salon de ce qui devait être un trio qui étonne et que parfois les bérinois. J'ai beaucoup d'ennemis qui sont devenus mes ennemis, je vous dis la vérité. Au COVID, tu ne peux pas dédouaner Patrice Salon. Ça, c'est vrai. Je sais que c'est Talon qui a demandé. Mais si à chaque fois qu'un homme demande à une femme mariée tu me plais, elle doit se coucher. Mais on est foutus. C'est justement à ceux à qui on a dit des choses qui ne doivent pas être faites. C'est à eux de dire non. Mais Olu a été à la cour. Mais quand on a un président fort au parti de l'homme. Non, 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 il n'y a pas de président fort. C'est là, c'est... Mais c'est celui à qui tout le s'il. Non, c'est une vue d'esprit. Il n'y a pas de président fort. Bon, Damimba croyait qu'il était fort il y a encore quelques jours. Il n'y a pas de président fort. C'est l'amour du peuple. C'est la droiture. Le respect des tests qui font votre force. Il n'y a pas de président fort. Ne vous trompez pas. Bon, on essaie de construire ça. Et puis, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé pour sept présidents. Souvent là. Le président, ce n'est pas lui qui est dictateur. C'est l'entourage qui cultive le mythe de c'est un homme au fort. Il n'y a pas d'homme au fort. Dans ce pays, quand j'ai identifié Diogbenou comme responsable de ce qui est arrivé, Adrien me dit, on m'a dit dans trois YouTube, attends-toi à aller à la criette. Mais voici ici. Et j'ai dit, si c'est pour ça, je vais aller à la criette là. Donnez-moi l'adresse et l'heure. là-bas. Parce que le président est fort par les institutions. Il est fort par la loi. Il est fort par la constitution. Mais il n'y a pas d'homme au fort si ce n'est Dieu. Damiba dit à ses camarades qu'il lui demandait de changer sa gouvernance. Il dit, si quelqu'un n'est pas d'accord qu'il vienne faire un coup d'État. Bon, on lui a fait un coup d'État. Donc, je ne souhaite pas la catastrophe ici. Parce que le Bénin n'est pas prêt à soutenir un coup d'État. Et s'il y a quelqu'un qui est dans ces illusions-là, ça ne donnera rien de bon. On n'est pas le Burkina. Quel que soit ce qu'on peut reprocher à un président au Bénin, je déconseille au plus profond de mon âme un coup d'État chez nous. Mais, attention, si on pousse le bouchon trop loin, c'est le peuple, malheureusement, qui nous fera un coup d'État. Ce coup d'État-là, c'est de voter pour les démocrates, au fait. Et comment éviter de pousser le bouchon trop loin aujourd'hui ? Mais c'est que chacun reste dans son rôle. Les bruits que j'entends, ce qui m'étonne, c'est que Aboubaka Ataku, mon frère, me dit pratiquement les mêmes choses que j'ai entendues sur un plateau de télévision ce matin. De 10h à 11h, j'enregistrais. C'est Aboubaka Ataku et sa gouvernance et son départ prochain que Parti Stallone aurait décidé. C'est l'actualité. Et c'est ce que tout le monde dit. Non. On dit que c'est Paris Stallone qui est derrière un éventuel départ. Paris Stallone ne peut pas derrière un éventuel. Moi, je vais poser la question à Biot-Tchané. S'il me dit que Paris Stallone est vrai, parce que lui doit savoir si quelqu'un est derrière. Je vais lui poser la question. Si c'est vrai, nous allons inviter le président à changer très vite. Non, ne comptez pas sur lui. C'est un ami de Parti Stallone. Il ne dit jamais qu'il y a quelqu'un. Oui, mais pour le bien du Béné, là, il faut que les deux nous disent la vérité pour qu'on les préserve de cette catastrophe. Bon. Abetez quitte le Béné. Très bien. Vous voulez qui ? Badamassi ? Non. Vous le citez, je vais te dire. C'est la délicatence du parti. Bon, non, non. Qu'est-ce qu'il le dit ? Peut-être qu'il y a des têtes plus à même de gérer. Non, je parle dans le bureau. Prenez-moi le bureau et je vais leur faire leur curriculum vitae et leur démontrer pourquoi ils ne peuvent pas être présidents du Bloc républicain aujourd'hui. Bateri Minkasa, par exemple. Bon, Bateri Minkasa, on va vous dire que c'est un joueur de tam-tam. C'est pour le taquiner, c'est mon ami. Kasa n'a pas géré le BR aujourd'hui. Il n'en a pas la carrure ni l'histoire. C'est un ancien bon ministre mais il ne peut pas, il faut plus que ça pour gérer le BR. Un autre. Bon, moi, dans la... Bonamassi ? Bonamassi veut être président, Bonamassi, mais c'est qu'il ne peut pas être... Il ne peut pas faire l'unanimité. Enfin, je ne peux pas être dans le BR et qu'on me prend Bonamassi comme président. Mais il a permis de rêver quand même. Non, il ne rêve pas. Il ne sait pas de rêver. Non, il ne peut pas de rêver. C'est le potentiel en matière de connaissance politique. De connaissance politique mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres choses qui vont lui manquer. Il faut quoi ? Mais malheureusement, c'est-à-dire, innocent, parce qu'il a été innocent et pas la loi et je m'en tiens à ça. Donc, quel que soit l'homo que vous l'avez, on va lui rappeler pour dire, ah non, il y a eu tel dossier. Le dossier de ceci, je ne vais pas appeler, je m'appelle Corouvi. C'est un dossier triste où je savais dans la famille qu'il est innocent. J'ai été le seul à l'avoir défendu dès le départ. Mais il y en a toujours qui continuent de croire à ces allégations-là. Bonamassi ne peut pas. Un autre, Adambi. Avec un entourage. Il n'a jamais dit ça, il est ministre. Adambi ne peut pas non plus. J'ai vu la gestion d'Adambi à Paracour. Je n'ai rien contre lui. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Mais j'ai vu sa gestion à Paracour. J'avais demandé même être... Non, je n'ai pas dit lui. Parce que si le président, si il est vrai que le président partit de l'homme veut que Tcharné s'en aille, c'est qu'il a quelqu'un par qui il veut le remplacer. Non, peut-être que l'idée de le faire partie, c'est de se faire sombrer le bloc républicain au profit peut-être d'un trio peut-être. Non, de l'U.P. le renouveau. Non. Non, l'U.P. le recalait. U.P. avait plus de chance de gagner une élection que l'U.P. avec le PRD. Et ça, je ne sais pas pourquoi vous ne savez pas faire d'analyse politique ici. L'U.P. seul était une puissance. Pourquoi aller se mettre avec... Enfin, on ne met pas un nouveau vin dans une vieille bouteille. Non, ça se situe pour être fort quand même. Ben, ils se sont associés à qui ? L'U.P. avait déjà vidé le PRD des sacs de substances moelles. Il n'y avait plus rien dedans. À part les têtes qui vivaient de peau de chagrin. Il n'y avait plus rien. Monsieur le Président, j'ai lu une chronique ce matin. Je ne me rappelle plus sur quelle chaîne je l'ai écoutée. Où il se disait que le régionaliste a atteint son paroxysme au Bénin et que le Président Talon serait en train de tirer lui-même dans ses propres jambes en favorisant l'U.P. qui est tassée à tort raison d'être parti du Sud contre le BR tassée à tort raison d'être un parti du Nord. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous, qui êtes un psychologue de la communication, qui êtes un politicien et qui voyez clairement les choses. Vous savez, moi, le Président Zinsou, Émile Darlene, m'a fait du bien en me demandant en 1997, quand il lui disait que je me préparais à être président un jour dans ce pays, il m'a dit tu parles comme de langues au Bénin. Il lui a dit quatre, il y ajoute encore d'autres. Il faut que tu parles la langue de chaque région. Nous sommes un peuple ethnocentré. Quand tu vas chez le Bariba, il insulte le fond, il insulte le pull. Quand tu vas, un chauffeur Bariba, son patron l'appelle, tu as pris comme de client. Puis il a pris trois Baribas, il dit, j'ai pris trois Baribas et un pull. Ça dit, j'ai pris trois hommes et un pull. Comme si le pull n'était pas un homme. Au fait, nous sommes comme ça. Vous allez chez les Fouedas, les fonds, on s'insulte, on se connaît. Mais ceci étant dit, Kerekoa a passé 17 ans à finir avec ça. On ne peut pas aujourd'hui ramener cela. Ce serait malheureux, ce serait triste. Mais malheureusement, je peux vous faire lire un message. J'ai un ami qui m'a envoyé un message où il dit, il faut demander à Bébé Tchany de ne pas utiliser le langage régionaliste parce qu'au sud, c'est sur le régionalisme que UP travaille. Je vais vous montrer le message sur mon téléphone. Si vous voulez vous amener mon téléphone, je vous le montre. J'ai eu peur. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. C'est un homme, ça dit, mesuré. Qu'il a écrit ça, m'a inquiété. Alors, si c'est vrai, moi, il va demander au président Patrice Talon qu'il mesure sa responsabilité. Quand il venait, il y a Iboni, pour lui, pour rien au monde de Patrice Talon. Pourtant, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à l'unanimité, à l'unisson, on l'a choisi, lui, pas parce qu'il est Patrice Talon, parce qu'il est béninois. Gardons ces valeurs-là. Mais, ça m'étonnerait que le président verse dans ce type de... L'homme avec qui moi j'ai parlé, je ne le vois pas en train de jouer à ce jeu-là. Mais, les êtres humains sont changeants. Si malheureusement c'est le cas, nous allons vite le voir pour nous mettre à genoux pour dire parce que s'il va à cela, ce serait la catastrophe pour ce pays. Et je ne suis pas sûr qu'on s'en relèvera. Chers invités, merci d'avoir échangé avec nous. Nous tirons vers la fin de cette émission. Déjà ? Oui. Le débat a été intéressant. Je ne sais pas si mon confrère a encore une autre question avant qu'on ne... Non, j'ai des questions que je te demandais au professeur, au docteur Béthé Corby de nous donner son mot de fin. Alors, mon mot de fin, c'est le peuple bélinois que je veux prendre à témoin. C'est important parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si dans la même journée, j'ai pratiquement les mêmes questions, les mêmes allégations, dire que c'est le président Patrice Talon qui veut chasser et ablire du bloc républicain ou alors qui veut qu'on détruise le bloc républicain au profit de l'Union Progressiste ou alors qui serait régionaliste, j'en doute fort. Mais malheureusement, dans notre pays, les rumeurs finissent par avoir un fond de vérité. Si c'était le cas, moi, j'invite le président Patrice Talon à savoir que je l'aime trop pour lui permettre de faire cette erreur-là. A bêté, moi, je peux le remplacer demain. Taku peut le remplacer ou peut le remplacer. Mais on a encore besoin de lui pour un temps au niveau du bloc républicain pour que les partis se consolident. Ça, c'est un. Deuxième chose, je voudrais quand même vous rappeler que quand le président Patrice Talon a fait son gouvernement, celui qui a été le socle ou bien même la caution de ce gouvernement a été Ablai Biotiané. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça dit sa carrière est ce qui a donné de la valeur à son gouvernement. Quand je critiquais à l'époque, j'étais opposant à maladif, mais je m'attaquais à tout le monde sauf à lui parce qu'il a son histoire qui parle en sa faveur. Il faut que le président Patrice Talon s'en souvienne et que ceux qui sont pressés que ABT s'en aille s'en souviennent. S'ils quittent le Bloc républicain aujourd'hui, ce sera la catastrophe. Maintenant, j'en aurais terminé et aller le dire à ABT, moi j'attends, moi et mes militants de l'Alliance Iroko, nous attendons la cérémonie officielle d'adhésion au Bloc républicain. Moi je ne suis pas un larbin qui vient juste parler d'un parti. Si on ne fait pas vie de cérémonie officielle, nous allons retirer nos pas derrière. Aussi, nous voulons entrer dans le bureau politique pour être sûr que demain on ne va pas nous faire des jumeaux et dire qu'on a enlevé à ABT, on a mis quelqu'un. Si on veut enlever à ABT là, je serai candidat. Parce que je vais dire il faut donner votre histoire, donner votre historique, votre capacité, votre capacité à analyser un budget, à parler français, anglais, espagnol, baribas, fond, gom, minapul, et j'en oublie. Donc, on va devoir tenir compte du profil de chacun. Ce ne sera plus où le président a décidé. Encore que le président Patrice, il ne décide pas. s'il décidait, moi, honnêtement, au départ, je croyais qu'il allait m'envoyer dans un bloc. Il m'a dit faites le choix de votre conscience et je continue de croire que ABT ne sera pas touché parce que Patrice ne le permettra pas. En attendant votre adhésion officielle dont nous serons de la part. Non, non, non. La carte de membre, je l'ai déjà prise. Mais l'alliance Iroco, j'ai du monde derrière et nous n'allons pas entrer par la petite porte alors que à Fiavi, que vous avez amené par la grande porte maintenant, dit que c'était une adhésion fantaisiste. La présente de l'UDBN, vous voulez dire? Ah oui, oui, oui. Bon. Non, l'ex-présidente puisqu'il n'y a plus d'UDBN. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous pour un nouvel numéro. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada